Je préfère vous le dire, sans les idoles, le Fekagriculture perd 400% d'XP sur tous ses combats, sur son optimax d'idoles, c'est chaud. T'as joué SRAM récemment, t'aimes pas trop. Si si, je joue beaucoup SRAM, ouais. Moins 1000 sur l'arceux ! Oh, il m'a détruit. 90% crit, j'ai 1 sur 2. Ah ouais, y'a pas crit sur une arceux. Oh la vache ! Ah ouais, mais c'est la sentinelle, c'est l'écrate sentinelle arceux arceux. Ils font trop mal. Faudrait que je le teste. Salut Clashy. Est-ce qu'il me tue ? Non, il me tue pas. Mais moi, je pense que je le termine. Théops. Alors, Théops. Est-ce que je peux mettre ça là ? Tac, tac. Hop. Repli stratégie, comme ça on force avancer. En fait, ce que je veux faire, c'est ça. Reti l'opercule. Alors, ouais, c'est... Je sais pas si c'est vraiment petit ce qu'il fait. Moi, je regarde des Américains qui prennent un couteau et qui dégagent toute la cire. Je pense qu'avec son appareil, c'est bien pour... Pour conserver le plus de miel possible, mais ça prend du temps et c'est moins satisfaisant. Regardez ça. Vous savez que ça se mange, ça, le miel ? Waouh, c'est un truc de fou. Pardon, alors. Tac. Je pense que je meurs. C'est la deuxième fois où je me retrouve en ce cas de figure, où je suis à portée d'un 8-3-feu sans avoir pu le tuer, parce que les mecs, ils ont 26% de terre. Et ouais, c'est peut-être pas meilleur mode de terre contre Rennu. Ou alors, il faut fuir ou jouer Tourbière avec une Axel, Coff, Tourbière. Il m'a torché, bien joué à lui. Il y a quand même ton stuff-terre ? Il y en a beaucoup. Oh, merde. Je suis en vie. Dans ma tête, c'était vraiment... Des bannes me terminent, quoi. Regardez quand il coupe. Regardez quand il coupe. Waouh, c'est un truc de fou. Est-ce qu'il existe plus satisfaisant ? Oh la vache. C'est chaud, là. Et là-dessus, qu'est-ce qu'ils font ? Alors oui, là, en fait, ils coupent des petits morceaux pour directement vendre en barquette. Bon, ça, je sais pas. Je sais que ça se fait dans le sud de la France, plus. De vendre des morceaux de miel comme ça en barquette. Ouais, ouais, bon. Bon, Camille, j'ai un projet de vie. Non. On va avoir des ruches. Oh non. On va avoir des ruches. Tu vas faire comme Sherlock ? Il a des ruches, Sherlock ? Ouais, c'est toi. Ok. On va avoir des ruches et on va collecter du miel. Tu sais qu'à Leclerc, ils font des ruches ? Ouais, ils font sur le toit du magasin, il y a des ruches. Ah, mais oui. Mais ils vendent pas des ruches. Mais je connais quelqu'un qui vend des ruches. Ils font des ruches. Ouais, il y a des ruches. D'accord. Ouais, mais ici, le miel, je pourrais le vendre au tchat. 50 euros le pot, quoi. Il achèterait pas 50 euros. Ça lâche pas. 50 euros, ça lâche même pas de ça, Bladie. 50 euros, il y en a un qui achète mon pot ou pas ? Attendez, je fais une marque. Arrête tes bêtises. Glourso miel. Glourso miel. Banger ou pas, ça en fait qu'un. Là, ce chat tranquille. Jamais personne t'achète des pots de miel à 50 balles. 45. Pas à 45 non plus. Déjà, mets-toi sur le marché. Je suis déjà sur le marché. Bah, il y a certainement pas 50 euros. Sur internet, on vend avant de produire, ok ? Mets-toi juste à la page, Maros. Ah ouais, du miel. Et t'imagines, on fait du safran. Et nos abeilles vont faire du miel au safran. Non seulement, on cultive le safran pour le vendre, mais en plus, bah, on a du miel au safran, quoi. Merci, Théops. Sur le prime, c'était toi, Dénu ? Ouais, du coup, j'ai 5500 nini, Théops. Il est ouf. C'est pas 50 euros le pot, c'est 200 euros. Bah oui, si c'est du safran, oui, je pense. Le safran, c'est... Est-ce que tu veux cultiver le safran ? Bah oui, je cultive le safran. On met une serre immense. Là, tu vas vendre ton miel doux, là. Bah oui, là, je vais le vendre. J'aime pas si je le vends, en fait. Ouais. Je pense que, en mangeant du miel au safran, tu gagnes de l'expérience de vie. De l'expérience de vie, donc, tu vends plus ton miel. Tu deviens immortel. Tac, et tac. Allez, go, 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 go. C'est à l'youtre. 50% terre au prix tech. Restons forts. Par contre, il y a trop de rest pour que ce soit cohérent, je pense. Là, il y a anguille sous roche. Donc, je vais regarder le stuff, mais je vous assure qu'il y a une incohérence. Avec mon full tour, je n'ai pas réussi à lui percer la prix tech. Il s'appelle Biotic. Pour moi, il y a du casque drague. Voilà, c'est dit. Pour moi, c'est un air classique casque drague. Et ça, au niveau 200, c'est non. Ok, on ne voit pas le stuff, mais j'ai toujours raison. On ne voit pas le stuff. J'aurais dû faire ça avant. Il meurt à petit feu. Il peut rien faire. Il faut le savoir. Le pack Belladon fait gonfler les seins des persos que c'est moi. Moi, je pense que tu as le zoom un peu trop activé sur l'office. Je vais acheter le pack de ce pack. Oh non, je n'ai pas le temps de jouer. Ça fait trois tours que je le tape. Je vais faire un moins 800. C'est dommage. C'est parti. C'est parti ! Ok, on va faire ça, tac, tac. Je suis obligé de mettre un gros tour comme ça. Parce que si je veux envisager un kill au T6, il a perdu. Sur un tour où j'ai mon sac, commencer par tir puissant, c'est mort. Tu n'as pas les PA derrière pour faire quoi que ce soit. Est-ce que gérer du 200, pre-tech, 50% rez, fais de moi le meilleur joueur au dofus ? Pas nécessairement. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut voir quand est-ce que tu gagnes, quand est-ce que tu perds, quand est-ce que tu récupères la rota, quand est-ce qu'il faut faire des dégâts. C'est l'argent de tes scintillants. Toi, tu as de la chance que je ne peux pas voir ton stuff. Parce qu'on se serait bien amusé, là. Sous-titrage ST' 501